Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Une fois encore, nous allons alerter l'opinion nationale et internationale sur la santé de Dr Kassori. Quand on voit des juges manipulés, comment des juges peuvent se comporter ainsi ? Sachez que le CNRD, ça va passer. Mettez en tête que Momadila, il va partir un de ces jours. Mais vous qui êtes aujourd'hui en train de faire ce que vous voulez de la justice, ce n'est pas Dr Kassori qui a choisi où il est aujourd'hui, à la clinique, ce n'est pas lui. Vous saviez dans quel état ils ont pris Dr Kassori ? Et bien avant qu'ils ne soient dans cet état-là, combien de fois Dr Kassori s'était présenté avec ses avocats et le vaurien de Ali Touré a refusé chaque fois de se présenter. C'est quand ces gens-là sont malades et vous faites tout ce que vous voulez pour que ces gens-là meurent, pour que ça soit comme le premier ministre, le cas du Mali. Mais franchement, je me dis, nous sommes dans quel pays ? Vous parlez de justice, de quelle justice ? Celui qui est à la tête de la Guinée, il est juste ? Il est venu par la voie légale ? Il a été élu par le peuple ? C'est quand on parle, un groupe donné, vous dites, voilà, nous allons faire ce que veut le peuple ? C'est quand vous êtes élu par le peuple ? Vous avez été mandaté par le peuple ? Qui a mandaté Doumbouya ? Je veux savoir. C'est ça ma question. Qui a mandaté ? On parle de vol. Quand on dit qu'il y a une administration, voilà, il y a le vol, c'est quand la population souffre. Mais aujourd'hui, il y a combien de retraités qui ne sont pas payés ? Il y a combien d'enseignants aujourd'hui qui ne sont pas payés dans le pays ? On ne parle pas de tout ça. On vient parce que tout simplement, le monsieur docteur Kassouri, il a été mis à la tête du RPG, c'est un candidat potentiel pour les élections à venir, et le mamadou Doumbouya qui est là, le bandit, il ne veut pas quitter. Il faut tuer docteur Kassouri. Il faut qu'il meure. Vous savez, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Le CNRB, leur malheur, ceux qui n'ont pas aimé, après la chute du président Alpha Condé, eux, ils ne s'attendaient pas que le RPG pouvait mettre quelqu'un comme successeur provisoire du président Alpha Condé. Alors, c'est ce qui a gâté le plan de mamadou Doumbouya et de ses amis alcooliques. Le fait de mettre docteur Kassouri, on s'est dit, ok, si le président Alpha Condé n'est pas là, déjà le RPG, il y a une tête. Donc, ça, ils n'ont pas du tout aimé. Ça a gâté, ça a gâté leur plan. Le fait de choisir docteur Kassouri, ça ne les a pas arrangés. Ce qu'eux, ils voulaient faire, c'est pourquoi il y avait ces mensonges-là. C'est le coup d'État arrangé du président Alpha Condé et du bandit mamadou Doumbouya. Mais aujourd'hui, ils ont du mal à mobiliser les militants du RPG derrière eux. Ils savent que l'UFDG, ils ne vont jamais, ils ne vont jamais, attendez, je vais bloquer ce mot dit-là. Ils ne vont jamais abandonner le président de l'UFDG. Ils ne vont jamais abandonner. Donc, pour eux, ce qui a bouleversé leur plan, c'est-à-dire, c'était de mobiliser les militants du RPG. C'est des gens qui étaient dans le RPG. Les voyous qui ont fait le coup d'État, c'est des gens qui étaient dans le RPG. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir maintenir le bandit, il faut avoir le soutien du RPG. Et tant que nous, nous sommes là, namuraba mamouta ya gori, amuraba mato, amuraba matina. Kodanka n'a encore. Des bandits se lèvent, vous huminez le président, vous gâtez tout. Le pays a taille aujourd'hui. Kodanko, le RPG, ils vont voter pour vous. Al-Mafo, c'est un phanoban. Vous n'avez rien compris. Comme je vous l'ai toujours dit, même si vous voulez tuer Dr Kasuri, vous n'allez rien gagner. Même Kaoua ou Dr Kasuri Fakamene, rien ne va changer. Peut-être que les gens vont vous détester encore de plus. Regardez-moi des bandits comme ça. Vous n'êtes pas venus par la voie légale. Vous n'avez pas été élus par le peuple. Vous avez tué les gens le 5 septembre. Omire Fakene le 5 septembre. Les corps sont où ? Quel est votre sort ? Vous vous êtes posé la question là. Au lieu de venir humilier des gens qui ont apporté quelque chose à ce pays. Non, il faut barrer la route à El Ayseloudalé. Ousmane Gawal, lui aussi, il est en train de faire ce boulot-là. Si vous voyez que Guido Foulber, si vous voyez que Guido Foulber, on ne l'a pas libéré jusqu'à présent, si on dit qu'il y a une main noire dans l'affaire de Guido Foulber, c'est le Ousmane Gawal. Parce que, lorsqu'il a été nommé dans le gouvernement et il a compris, Doumbouya lui a déjà dit son programme, il s'est dit quoi ? Attends, je vais récupérer. Parce qu'il n'allait pas être président de l'UFDG. Il allait être ministre. Donc, Guido Foulber, ils ont contacté Guido Foulber. C'est comme ils ont fait pour nous. Si moi aussi, j'étais en Guinée, j'avais refusé. Ils allaient faire pareil. Donc, c'est pourquoi tout le monde a vu Guido Foulber ici. Soutenir, moi m'a dit même. Mais à cause de Ousmane Gawal, qui est à la base de tout, c'est-à-dire tous les influents, les communicants, les mobilisateurs dans l'UFDG, Ousmane Gawal, quand il essaye de vous contacter, ça ne marche pas. Il essaie de te détruire en même temps. C'est ce qui s'est passé avec Guido Foulber. Voici le dossier, il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que vous réprochez à Guido Foulber ? Ils ont fait le coup d'État ici. Tous ceux qui étaient accusés pour manifestation, pour mobilisation, pour rassemblement, le CNR est venu les libérer tous. Les Founiké Mange, ainsi de suite, tous les leaders. Mais Guido Foulber, depuis que le CNR est venu, je veux savoir, qu'est-ce que Guido Foulber a dit pour qu'on peut l'arrêter ? Qu'est-ce que Guido Foulber a fait pour qu'on peut l'arrêter ? Avec ça, on nous parle que la justice sera à la bourse. Moi, je me demande, c'est-à-dire les Guinéens, quoi, je ne sais pas pourquoi les gens aiment l'hypocrisie. Pourquoi vous aimez l'hypocrisie ? Un groupe de bandits, de voyous qui est à la tête du pays aujourd'hui. Le pays, regardez l'image du pays. Hier, je vous ai parlé du comportement de ce petit premier ministre des bandits, Gomu. Un vice-président d'une organisation qui vient en Guinée. Toi qui t'es dit premier ministre, chef du gouvernement, tu t'élèves, tu prends tout ton gouvernement parce que l'affaire, c'est plus fort qu'eux. Et avec ça, la Guinée va avancer. Pour vous, la Guinée va avancer. Ils sont en train d'humilier le docteur Kassourila aujourd'hui. Même les journalistes qui ont demandé, même Abba Kadyalou, tous ceux qui étaient contre les anciens dignitaires, ils ont tous compris. Mais regardez aujourd'hui, au départ, ils étaient tous contents. La création de la CRIEF, ils étaient tous contents. Mais la procédure, la procédure, ils n'ont rien contre ces gens. Ils n'ont rien contre eux. Comment quelqu'un peut détourner le budget d'un département qui ne gère même pas? Mamrie, si ce n'est pas des bêtises. Pourtant, Ali Touré, il s'est flanqué devant le peuple de Guinée ici pour dire que Dr. Kassourila a détourné 46 millions. Ça, c'était le plan, le plan de riposte contre Covid. L'argent n'a jamais été donné à la Guinée. Mais le voyou Ali Touré, il n'a pas pris le temps de vérifier dans le dossier. Mais comme c'est des fanfarons, des vouriers comprennent qu'on nomme. Ils n'étudient même pas, ils ne font même pas de recherche. Ils viennent se flanquer devant le Guinéen, c'est-à-dire pour calomnier, pour faire croire aux Guinéens que oui, ce que le CNED est en train de faire, c'est la bonne chose. Mais aujourd'hui, au fil du temps, la vérité a triomphé. L'histoire que Dr. Kassourila a une maison ici, tellement que le gars, c'est un fanfaron Ali Touré, vous demandez à quelqu'un, vous avez une maison aux Etats-Unis, comment vous l'avez obtenue ? C'est ma banque ici, c'est vrai. Aucun personne ne peut prendre cash ici pour venir acheter une maison ici. C'est-à-dire, il faut avoir des crédits d'abord. C'est-à-dire, il faut payer tes factures en temps réel, on te donne des points. C'est ce qui fait que toi, tout ce que tu veux dans ce pays, tu peux l'avoir. Tu veux une voiture neuve, on te donne avec crédit. Tu veux une maison, on te donne. Et c'est ce que Dr. Kassouré a dit. Mais comme, ils ont demandé, on dit, comment tu as obtenu la maison là ? Dr. Kassouré a dit, c'est ma banque. Maintenant, comme il a dit ma banque, pour ne pas, voilà, possessif, le gars dit en même temps, non, Dr. Kassouré a une banque, comme c'est une économie, que Dr. Kassouré a une banque pour lui-même, le villageois de Ali Touré. Il n'a même pas cherché à comprendre. Il a calomnié devant tout le monde. c'est-à-dire devant les médias. Et on a publié ça, faire croire aux Guinéens, Dr. Kassouré a une banque pour lui, et pourtant c'était, c'est-à-dire l'achat de sa maison, c'est la banque qui a acheté pour lui. Il paye la banque petit à petit. Il n'a pas cherché à savoir ça. Ils ont dit encore que non, qu'il est actionnaire à Sheraton. Et ça aussi, ils ont vérifié, il n'y a rien. Et quelqu'un qu'on dit qu'il a détourné 46 millions. Dans quelle banque il va mettre, dans quelle maison il va mettre 46 millions. Ils n'ont même pas peur de Allah, ils n'ont pas peur de Dieu. Personne ne va dire que quand tu travailles dans le gouvernement, tu ne vas pas profiter. Mais aller jusqu'à mentir, comme le disait le président Fakoné, plus le mensonge est grand, le Guinéen y croit. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'entre eux, mais ils n'ont pas peur. Mais ils n'ont pas beaucoup d'entre eux. Ils n'ont pas peur. Parce que, les gens qui ont et même ils prennent le temps d'écouter, quelqu'un a volé un million et ils n'ont pas peur. Mais ils n'ont pas un milliard de temps. Même ils ont ce qui sont qui sont et ils n'ont pas de dire c'est ça le problème. Ils ont mentir, mentir, mentir sur ces gens. Même les proches de Dr Kassoury, sa fille, ses petits, des jeunes qui sont connectés à lui, ils ont fouillé. C'est ce qu'il y a dans ça. Ils ont fait le coup d'État. C'est un coup d'État qui a surpris tout le monde. Si c'était un coup d'État, si c'était une rébellion que Mamadi Doumbou était venu et il a pris le dessus sur le pouvoir, on pouvait dire voilà, les membres du gouvernement, ils ont eu le temps de vider leur compte ou de faire certaines choses. Et je peux vous dire la vérité encore que le CNRD ne dit jamais au peuple de Guinée. Demandez les anciens dignitaires. Oh, la majorité de leur compte était gélée par le gouvernement du président Alpha Condé. Il y avait des audits et même quand des gens disaient que non, les 30 millions qui se retrouvaient à la présidence, mais demandaient, c'est des Arabes qui ont donné, c'est au président, c'est pour lui. Ils pouvaient mettre à la banque, mais il y avait les audits. Ils voulaient la fin des audits pour transférer l'argent. La présidence, ce n'est pas celui à la maison, ce n'est pas sa maison privée. Si c'était sa villa, son château, on peut dire, mais la présidence, c'est comme la banque, ça appartient à l'État. C'est lui qui gère le pays, c'est lui qui fait de ce qu'il veut, comment on doit faire. Donc, retrouver 30 millions là-bas, si c'était à son domicile, à Mafanco ou bien à Kipé, on pouvait comprendre. Donc, les voyous sont venus, ils ont pris ce tarajan, plus de 30 millions, mais est-ce qu'ils ont montré au peuple de Guinée ? Est-ce qu'ils ont montré ça au peuple de Guinée ? Les bijoux, tous les biens du présent qu'ils ont trouvé là-bas, est-ce qu'ils ont présenté au peuple de Guinée ? Le Guinéen, si on ne se débarrasse pas de ça, le pays-là n'ira nulle part. Si on ne se débarrasse pas, ce pays-là n'ira nulle part. Si on ne se débarrasse pas, ce pays-là n'ira nulle part. C'est-à-dire, ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui profitent, ils font du mal aux autres. Mettez en tête que les régimes se sont succédés. Le président Alfa Kondé, il a été mis en prison ici, humilié devant tout le monde dans l'affaire de Piné. Mais lorsqu'il est venu, s'il voulait se venger, combien de militants du RPG sont morts au temps de l'Ansona Conté ? Demandez les gens. Demandez s'il y a des moments, aucun militant du RPG ne pouvait parler. Ils faisaient leur campagne dans la clandestinité. Et ceux qui ont mis le président Alfa Kondé en prison, il est venu travailler avec toutes ces personnes. Quand on voit des voyous, des gens qu'on a lavés, qu'on a nettoyés, qu'on a tout donné, des voyous là aujourd'hui sont en train d'humilier ces personnalités-là parce que ces voyous veulent garder le pouvoir. Et vous pensez que la Guinée va avancer dans la démagogie ? Vous pensez que notre pays peut avancer dans le mensonge ? Si le président Alfa Kondé aussi voulait régler des comptes, vous pensez que tous ces autres-là, ils n'allaient pas se venger d'eux ? Mais il n'a pas pensé à ça. Chef de file de l'opposition, il a créé. Mais on dit que non, le président Alfa Kondé est faible. Hauts-représentant du chef de l'État, Sidi Atouré, mais on dit que non, le président Alfa Kondé, il est faible. Les couillâtés. Plus de trois ministères, trois ministères, plus de trois ministères pour Lansana Kondé et Lansana Kouillaté. Mais on dit que non, il est faible. Lui, il veut la primature. C'est-à-dire quand on dit au présent, c'est ce qu'on veut, s'il ne donne pas ça, non, il n'est pas bon. À cause de leur intérêt personnel, égoïste, des nyambos comme ça. Regardez dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui. et je vais faire une vidéo spéciale. Emmanuel de Fim, voici un jeune au départ, on l'appréciait. Il ne faisait pas de partie prise, il disait la vérité comme ça se doit. Aujourd'hui que le petit commence à bouffer maintenant, Emmanuel, regardez-le. Même ses amis, ils ont dit, il ne faut pas te noyer dans l'affaire de Guillaume Awid. Mais les Guinéens, soyons sérieux. L'examen, l'année en cours, ce que les professeurs donnent, comme effort, les enfants, ils apprennent, c'est le résultat qu'on obtient en fin d'année. Si l'année passée a été catastrophique, ce n'est pas la faute de quelqu'un, si le CNRD, ils avaient mis des bons professeurs en place, ils avaient payé des professeurs, le résultat n'allait pas être catastrophique comme l'année passée. Mais, les journalistes qui sont là, ils ne font pas d'investigation, ils ne font pas de recherche, mais moi, je vais faire mes recherches, peut-être ce soir, je vais vous montrer quelque chose. Le budget des examens l'année passée, c'était plus de 40 milliards, mais cette année, 37 milliards. Et pourtant, le nombre de surveillance n'a pas changé. Je vais vous dire combien de fois ces gens-là, c'est des voleurs. Combien de fois c'est des voleurs ? Guillaume Awit, c'est un voleur. Toi, Emmanuel, qui vient, tu dis, hé, aujourd'hui, si le nombre a augmenté, voilà, c'est le mérite de Guillaume Awit. Quel mérite de Guillaume Awit ? Hein, Emmanuel, même tes amis, ils te l'ont dit, ils ne veulent pas tout simplement taper sur le CNRB. Sinon, c'est la honte. Avant tout, c'est des journalistes, c'est des gens qui ont appris quelque chose. Toi, Emmanuel, calme-toi. Dans l'affaire de Guillaume Awit, comme les journalistes ont peur de parler, moi, ce soir, aujourd'hui, je vais vous donner des statistiques, mais au Guinée maintenant, de réfléchir là-dessus. Le budget, l'année passée, plus de 40 milliards, cette année, 37 milliards. Et je vais vous dire tous les réseaux où ces bandits-là, si vous voyez la Youssouf Boundou, on a vu ce Vourien flanqué au Canada ici, calomnie sur Zinab Nabaya, que ce dernier aurait détourné 200 milliards. Même le budget de son département n'atteignait pas ça. mais pour énerver la population contre le gouvernement du président Fakondé, ce Vourien de Guinée News, Youssouf Boundou, qui était flanqué au Canada, aujourd'hui, qui est directeur quelque part. Aujourd'hui, il peut prendre toute sa famille, first class du Canada en Guinée. Il peut faire, voilà, dans l'année 3 à 4 voyages aujourd'hui. Parce qu'ils sont en train de manger. C'est Vourien, la personne ne parle. et le système du CNRD, tous les tous les communicants ou journalistes insolents de la Guinée, on les a tous fermés la bouche. Certains, on les a nommés. Les Antoine qui étaient dans le bar café de Gracie, le bébé Apoutchou et Moussa Moïse des C.I. Pour défendre quoi ? Le mensonge du CNRD. Mohamed Kaba, co-diplomate, et tant de personnes aujourd'hui, c'est-à-dire l'équipe complète même du bar café, ils les ont fermés la bouche. Regardez les véhicules qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire le CNRD, c'est ça. Tous ceux qui peuvent critiquer, qui peuvent parler, alerter le peuple de Guinée, ils les ont mis dans les conditions. Vous n'êtes plus que ceci, même les politiciens, ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas gagner des élections, comme les Fayas Minimono, comme les Baouri, comme les Elie Kamano, tous les politiciens mendiants, ils les ont mis dans les conditions. Mais regardez aujourd'hui, Elie Kamano à qui on a donné 2 milliards, on parle de détournement. Maman dit, lui, il prend 2 milliards, il octroie à quelqu'un. Il n'a pas d'organisation que lui, il est là pour aider les gens. Le résultat là est parti où ? Même sa propre maman, la maman de Elie Kamano, c'est Maman dit qui vient de prendre la maman de Elie Kamano. Toi, tu dis que non, tu as des ONG pour aider les malades. Ta propre maman dit, on t'a donné 2 milliards, tu n'as pas pu prendre ta maman en charge. L'argent là, tu es en train de construire à Kishidou, tu achètes des rangerovas, des véhicules 4x4, tu es artiste. Sur YouTube, tu n'as pas de revenus. Sur Facebook, tu n'as pas de revenus. Toi, tu n'as rien si ce n'est pas fait de la démagogie de Cambry, Bayard Elie Kamano. On a vu comment tu as terminé avec le grand Oudi Premier dans l'affaire des 2 milliards. Donc, c'est comme ça le pays aujourd'hui. Les bandits là, ils prennent l'argent des contribuables guinéens pour donner à tous ceux qui peuvent les critiquer. Mais je vous ai dit, moi, j'attends le bon moment et ça, c'est déjà arrivé. Les 24 mois là, on fait déjà combien ? Moins 7, non ? Dans 24, il reste combien ? Et le temps file. Et vous avez écouté Lansan Kouyaté la dernière fois. Il vous a dit que les bailleurs de fonds jusqu'à présent pour l'organisation des élections, l'argent, que c'est là-bas le problème. Mais vous pensez que les institutions là, ils sont malades pour prendre leur argent ? Moi, il m'a dit, il va écarter El Asseloudalé, il va écarter Sidiya, il va écarter tous les candidats du RPG que ceux-ci là vont prendre leur argent. Le résultat est déjà connu, c'est le chaos. C'est le chaos. Je vous dis, le CNRD n'est pas prêt à aller aux élections. Mamadi n'est pas venu pour rassembler les Guinéens, Mamadi n'est pas venu pour organiser des élections, Mamadi a fait le coup d'État au président Alpha Condé parce qu'il était impliqué dans l'affaire de drogue, Mamadi Kabak était en prison. Le narco, le narco, voilà, ils l'ont fait, ils l'ont évadé en pleine journée. Vous avez Charles O'Rhaïd qui s'est lancé des poursuites. Mais, mes chers compatriotes, est-ce que ce fanfaron de ministre là, est-ce que ce gars, il a lancé des poursuites contre qui que ce soit, ceux qui ont accompagné Mamadi Kabak à l'hôpital, il s'est évadé. Pourtant, s'il y a des gens qui ont dit le nom de Idi Amin, le nom de Mamadi Doumbouya, dans l'affaire de drogue, vous étiez tous au courant. Les Moussa Moïse, ils étaient les enquêteurs. Le bar café de Guirassi, avant le voyage du président Faconde pour la Turquie, l'affaire de drogue, ils étaient tous témoins. Pourquoi ces médias là, aujourd'hui, c'est après la chute du président Faconde qui se sont tues, ils ont fermé leur gueule. Mais les guinéens, réveillez-vous, je vous ai dit, tant que vous n'allez pas chercher à comprendre les raisons du coup d'État, on va toujours tourner, 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 dans le mensonge, comme disait Feu, Amet Sekuture, fait à son âme. On ne peut pas construire un pays dans la confusion. Comment des tournovis, des vouriens, des vouriens viennent qu'on a encore une fondation ? Comment des vouriens, des tournovis, qui n'ont même pas de diplôme, qui n'ont pas de mérite ? Comment ces vouriens peuvent nous parler de justice et la manière dont ils sont venus en tuer des guinéens ? Je vous ai dit, au Mali, quand vous voyez, il y a eu le coup d'État au Mali, regardez l'histoire du Mali. Il y a eu ce qui se passe là-bas, l'instabilité au nord du Mali, voilà, le peuple commençait à avoir marre, l'armée n'arrivait pas à combattre ses rebelles, donc on peut comprendre des raisons et la population, vous avez tous vu le mouvement de Diko au Mali, au Burkina, pareil, des mouvements antiques, ce que vous saviez, vous avez tous vu ça au Burkina. La chute du président là-bas. Mais en Guinée, dites-nous, le 5 septembre, qui était dans les rues ? Il y avait quoi ? Les élections étaient terminées, des accords commençaient à être signés, même les prisonniers là, hein ? Les prisonniers, ceux qu'on accusait d'être impliqués dans les manifestations, il y avait des négociations. Faudé Bangoura avait été nommé comme facilitateur, je crois, médiateur ou quoi là, pour qu'il y ait de la paix dans le pays. Tout ça, c'était en cours. On se réveille, des voyous, des narcos, des bandits, des traites, font le coup d'État et on vient, on dit non, c'est à cause du troisième mandat. Mais quand même, le Guiné, je vous ai dit, tant que vous n'allez pas chercher à comprendre les vraies raisons du coup d'État, je vous ai dit, avant le 5 septembre, l'affaire du drogue, ils étaient déjà pris au coup. La présence était déjà au courant de tout. Tous ceux qui étaient complices des narcos, Mamadi a sauvé sa quête. Mais posez-vous la question, vous n'allez pas dire que ce sont les primes des forces spéciales où le président Fakondé prenait de l'argent pour donner à Mamadi les bâtiments que Mamadi a aujourd'hui à Conakry. On vous a montré tous ces bâtiments-là, ces gros immeubles. C'est dans quoi Mamadi a eu ? C'est dans l'affaire du drogue ? C'est dans l'affaire du drogue ? C'est dans l'affaire du drogue ? Mais je vous ai dit, le rapport entre 4 personnes, pourquoi pas, il y avait plus de 40, il y avait 42 généraux avant le coup d'État. Pourquoi aucun de ces généraux à part Idi Amin qui est aujourd'hui aux affaires, tous les autres là ont été mis à la poubelle. Quand on dit c'est un coup d'État de l'armée, comment l'armée peut décider sans sans aucun même de ces 42 généraux ? Mais le Guiné, je vous ai dit, tant que vous n'allez pas vous asseoir réfléchir, les raisons du coup d'État, vous êtes en train de vous fatiguer. Idi Amin, vous connaissez le château que Idi Amin a à Farana. Est-ce qu'un militaire de son rang doit obtenir ça ? Est-ce qu'il a des usines ? Non. Il a des entreprises là-bas ? Non. Vous savez dans quoi un militaire peut gagner ? Surtout un gendarme. On connaît le puissant des puissants des gendarmes. Général Balde. Mais allez-y voir la maison de Général Balde. Mais quand même, il faut que les Guinéens se réveillent. Ce sont des gens qui étaient des complices des narcos dans le pays. Ils avaient compris que oui, c'était fini pour eux. C'était fini pour eux. Il fallait profiter de la situation de l'opposition guinéenne. même eux, ils étaient fatigués. Eux, ils étaient déjà assis tranquilles pour laisser pour eux. Donc les bandits ont profité de ça. Sinon, moi je vous pose la question. Si Mamadi était démocrate, si Mamadi de la manière qu'il se vantait, il faisait des parades à Bambéto matin, midi, soir, après le coup d'État, est-ce que ce Mamadi allait tirer sur les jeunes de Bambéto aujourd'hui ? On ne parle même pas d'élection. On ne parle même pas d'élection. Il a tué combien de personnes d'abord ? On ne parle même pas encore d'élection. Et ceux qui étaient opposés au président Alfa Kondé, tu dis que non, le président Alfa Kondé était... Si El Asselu Dallé et ces gens-là n'étaient pas opposés au président Alfa Kondé, eh bien c'est que le pays, est-ce qu'on allait parler de ces bêtises que ces voyous sont venus nous dire le 5 septembre ? Non. Mais aujourd'hui, est-ce que ces voyous-là sont d'accord avec l'opposition El Asselu Dallé ? Non. Est-ce qu'ils sont d'accord avec le FNDC ? Non. C'est pour vous dire que c'est des voyous, c'est des bandits, c'est des cambrimbas, c'est des voleurs, c'est des narcos qui ont fait le coup d'État des braqueurs. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont allergiques aux critiques. Ils ne veulent pas que quelqu'un... C'est-à-dire qu'on les parle, qu'on les dise quelque chose. Donc, je vous ai dit, mais vous avez dit, il y a des bandits qui sont des bandits. C'est ce qu'ils disent à ce moment-là, il faut qu'on atteste à dire qu'il y a des gens-là. Nous, il y a des gens-là, c'est ce qu'il y a des gens-là. Les bandits, ils sont venus dans l'histoire de la Guinée. Il y a eu des coups d'État, mais c'est quand le président meurt. Ça, c'était l'armée guinéenne. Sans effusion du sang, ils prennent le pouvoir. Et c'est facile pour eux de partir. Mais l'autre, imaginez, partout où des militaires ont tué pour prendre le pouvoir, allez-y regarder l'histoire de ces pays-là, comment ça se passe. C'est pour vous dire que c'est par la force, parce qu'ils ont tué. Eux, aujourd'hui, ils parlent de justice, de Kiev, de quoi que ce soit. Ils ont trouvé combien au trésor public. Maman dit, leur rapport ne vous a pas dit que 448 milliards s'est évaporé. Et c'est plus que ça même. C'est pire que ça. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ont peur de passer devant cette justice demain. Donc, leur seule solution, c'est quoi ? C'est de chercher à se maintenir. Coute qui coûte. Que non, ils doivent détruire UFDG. Ils doivent détruire la Soudalé. Ils doivent détruire le RPG. Les docteurs cassent les doigts doivent mourir dans leur main. Ce n'est pas leur problème. Ils ont déjà tué pour prendre le pouvoir. Donc, c'est pour vous dire, Maman dit même a été clair. Il a été clair. Il a dit devant les Guinéens qu'il va faire le sale boulot. Et je comprends ça non. Quelqu'un qui vous a dit je vais faire le sale boulot. Et il a dit que le sale boulot, il a dit quelqu'un qui vous a dit je vais faire le sale boulot. Mais il a dit que ce n'est pas le sale boulot. Il va faire le sale boulot. Il a dit qu'il a dit que c'est qu'ils sont les gens qui ont qu'il n'a pas dit devant tout le monde vous n'avez pas écouté la vidéo du gars il dit qu'il va faire le sale boulot je vous ai dit la seule chose qui fera partie c'est voyous là non là c'est la force mais quand j'entends des gens il est gentil son bienfaiteur il n'a pas été gentil avec son bienfaiteur il est gentil avec qui tout ce que maman défense est de la démagogie donner une maison à la fille là tout ça c'est de la démagogie chercher à se faire aimer sinon quelqu'un qui t'a enlevé dans dans le trou dans l'armée dans la légion française il n'avait même pas de grade un simple la coudou un simple la coudou tout ce que maman défense est là bas transporté tout ce qui était lourd toi on te prend on te le nettoie grâce au gouvernement du présent alpha condé on t'envoie en formation en france tu finis là bas comme officier tu rentres c'est pas parce que tu es compétent question de confiance quelqu'un te faire confiance tu jure tu prêtes serment je ne vais jamais te trahir et le 5 septembre ce bandit vient faire ces bêtises là parce qu'il est impliqué dans l'affaire de drogue et on va croire à ces bêtises qu'on va dire que ce bandit là il est gentil oui idem la guinée il est venu il va faire ceci cela bravo à l'union comme amadou d'ombouya cambré par le cambré bagrou pour les allah la gouvernement m'a fait la guinée ou à la mini bi nous on pensait que leur histoire de vol vol d'après eux ils ont arrêté ça on n'allait pas nous dire encore que 448 milliards 448 milliards leur petit temps là ça ça a disparu et il m'a voulu seront vraiment kakola tout nous les enseignants contractuels aujourd'hui 15000 personnes 15000 personnes aujourd'hui on les paye pas c'est à dire l'argent qu'on devait prendre pour les pays là si tu mets tout ensemble je crois que ça ne va même pas t'en 40 milliards non tous les ans safroulaï les les retraités d'abord les 14500 retraités si vous prenez l'argent que l'état devait prendre pour les pays chaque fin d'année ça n'atteint pas les 40 milliards mais on m'a dit et son groupe ils n'ont même pas fait une année et demie ce que eux-mêmes ils ont dit c'est ça sinon le rapport nous on sait le rapport a été modifié trois fois le premier rapport eux-mêmes ils ont pris leur tête idée si vous dites ça au loin c'est plus de 2000 milliards ce qu'eux-mêmes ils ont modifié 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 c'est ce qu'ils ont publié comme ça 448 milliards vous êtes là à gueuler à parler de la crève de humilier des personnalités vous n'avez pas le niveau de ces gens là vous n'avez pas la compétence le savoir-faire ce que ces gens-là ont donné à naguiné vous allez passer 20 ans au pouvoir vous ne pourrez pas le faire mais vous êtes en train de parler de vol de voleurs comme ça des bandits comme ça donc bon la famille concernant les deux éléments des forces spéciales banques à l'homme de lilay je suis pas rentré en contact avec le gars mais ce qui reste clair l'un de ces gars quand même il est à l'abri il est à l'abri et on dit à l'homme de lilay et ce que je sais du gars et que il avait compris sinon si c'était quelqu'un il n'allait pas quitter auprès de ce gars il était très cool avec ce voyou ce bandit de momadi d'oubouya mais comme il a compris que ceux qui les avaient dit au départ le bandit ne respectait pas et ces jeunes pour ne pas être demain à la place de marcel guilavogui aujourd'hui dans le procès de 28 septembre parce que demain demain pour se défendre pour se maintenir c'est encore les mêmes jeunes des forces spéciales que le bandit va dire tirer donc ces jeunes là qu'au tchéa dolewé fuit fuit c'est mieux de fuir que de se retrouver dans des problèmes de mer et j'ai dit aux éléments des forces spéciales mamadi a fait le coup d'état vous êtes tous témoins il a dit que le président faconda a fait troisième mandat malgré que ce sont bien fait mais vous aujourd'hui qu'on donne de l'argent mamadi et rien n'est éternel aucun pouvoir n'est éternel si vous allez mettre vos vies en danger vous n'êtes que des jeunes vous êtes de 25 jusqu'à 35 parmi vous si vous allez mettre vos vies en danger à cause d'un bandit un d'abord c'est un légionnaire sa femme est française quand ça va chauffer là il a la double nationalité mamadi va se réfugier à l'ambassade de france c'est fini mais vous le gouvernement guinéen la justice guinéen ne va pas laisser ce que vous allez faire vous allez tuer des guinéens quand ça va mal tourner il va fuir et vous vous allez répondre pour ses actes parce qu'arrivé à un moment donné en tant que militaire on peut prendre certaines décisions pour l'intérêt de la nation mamadi a dit devant tout le monde ici il dit on lui a posé à l'infocat que ce n'est pas le présent faconda qui vous a fait il dit quand il s'agit de faire un choix entre un homme et le peuple que ce choix c'est rapide c'est facile que lui il a fait le choix de protéger le peuple de prendre le devant pour l'intérêt du peuple donc vous aussi c'est à vous de la manière que votre ami il pouvait rester à côté de mamadi il pouvait bouffer de l'argent mais il a préféré quitter son honneur il veut pas souffrir demain il veut pas être à la place de marcel c'est pourquoi je vous ai dit prenez vos décisions tous ceux qui pensent que vous êtes dans le beurre aujourd'hui rien n'est éternel après les 24 mois vous allez comprendre la série les choses sérieuses mamadi ils peuvent prendre des décisions les forces vives pour dire la désobéissance civile le départ pur et simple de mamadi il n'est pas le lieu du peuple et c'est là vous allez comprendre qui va vous créer des problèmes il pouvait partir sans créer ses problèmes mais le fait de chercher à se maintenir c'est à vous qu'il va créer des problèmes lui on peut le protéger il a la double nationalité la france ils peuvent le protéger mais si vous les soldats guinéens vous qui n'avez pas la double nationalité vous qui avez choisi d'être des militaires pour servir le pays si vous ne prenez pas vos responsabilités vous allez finir comme macelle vous allez finir comme ceux qui sont dans le procès de 28 septembre c'est le même scénario le même scénario des gens qui ont voulu pousser dadis à se maintenir et à l'approche maintenant des élections il a voulu manipuler les choses et ça mal tourné et les leaders politiques ils se sont rassemblés ils se sont réunis décidés de protester et c'est ce qui a créé le 28 septembre et c'est le même cas qui va arriver parce que les leaders politiques tous ceux qui savent qu'ils peuvent gagner des élections et là c'est l'autre il va pas laisser le rpg vont pas laisser s'il ya ils vont pas laisser donc quand ils vont demander à un rassemblement et ça c'est un droit à voir cela mamadi va des sortes et même si vous parvenez à faire quoi que ce soit vous allez passer comme les autres sont passés ça a pris 11 ans mais aujourd'hui c'est pas le procès de 28 septembre donc c'est pour vous dévouer militaires vous les officiers qui sont à côté des mamadi là au moment que vous mangez bon là c'est le bon moment de dire la vérité on tient et bras et bas de camasayala et bras et bas de chouenique et bras coulouké et tewa et wignon francey était et j'ai dit amana tout j'ai demandé l'oubureau et canara tiam mais quand on n'a dit fond la dj bandy ben parce que à nyong ou bain ou moi m'a siga fait avoir au loup les généraux sont où aujourd'hui tous les commandants là plus de 200 et quels qui sont aujourd'hui donc ça peut vous dire que rien est éternel essayez de réfléchir sur l'affaire de la guinée là donc merci la famille c'était le général cinq étoiles et ne ratez pas ce soir à cause de emmanuel de film qui qui est là à flatter l'un des grands démagogues des ministres de l'éducation guillaume à 8 ce soir moi aussi je vais faire le travail des journalistes l'investigation je vais vous donner des chiffres concrets et comme ça le peuple de guinée vous même vous allez analyser vous allez analyser la situation attendez je vais bloquer ce module et les et les concours à tu fois là y en a coups qui n'est n'y a ok j'ai bloqué quelqu'un là je vais te débloquer après ce n'est pas vous il ya un moudi que je devais bloquer j'ai fini tout de suite je vous débloque voilà c'était une heure donc ce soir là ne ratez pas ce direct je vais faire le direct je vais vous montrer tout l'examen comment se fait que guillaume à 8 il a utilisé plus de 40 milliards l'année passée et cette année 37 milliards je vais vous dire comment c'est vous ces bandits là ils se sont enrichis sur le dos du peuple et faisant et emmanuel nous dire ah non 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 c'est rentré c'est sorti voilà toi et brema saco c'est toi qui dit que tu vas te fatiguer sinon tous ceux qui suivent de ma rôle ça fait combien de temps le seul blogueur il peut faire deux trois vidéos par jour je suis en train de faire ou pas comme ça je peux faire huit heures je conduis je fais mon ouba je suis assis comme ça je suis en pause que je vais me fatiguer c'est-à-dire quand tu fais quelque chose par conviction rien ne peut t'arrêter mais quand tu fais quelque chose par intérêt eux qu'on ne te paye pas le jour qu'on va bloquer regardez la dci la dci de moussa moïse actuellement là d'abord je vais vous dire ce petit secret est que les jeunes qui travaillent là bas beaucoup étaient dans le rpz arc-en-ciel c'était des communicants des ministres ainsi de sud mais aujourd'hui ils n'ont plus confiance à ces gens là ils n'ont plus confiance vous est ce que vous voyez des communications qu'ils font actuellement 1 ils ne le font pas ils ne font plus de communication donc c'est pour vous dire que si quelqu'un fait quelque chose par intérêt il est renuméré une fois qu'on coupe ce paiement là il se fatigue mais quand tu le fais par conviction par amour rien ne peut arrêter je moi j'ai de l'énergie chaque fois je peux continuer mais je veux des gens payent des passes pour regarder quand je vais finir finir ma télé et c'est pour vous dire que même ça je ne vais pas dépasser les quinze minutes si ça dure tout ça va être quinze minutes soit dix minutes dix minutes merci merci à tout le monde et le combat continue voilà saïd ou so je viens de te bloquer ici je t'ai banni sur cette page voilà mohamed saïd yansane merci à vous alfaouna sissano merci à vous merci à escarfo fufana merci à vous alceni alceni sila merci mon frère ou ma ou ma makalu la sauce angaré merci à voilà je crois que sa côte a bien compris maintenant bloca la sila merci à vous calia mouri merci à vous merci à mouta kaba merci à tous les patriotes le combat continue c'est le quidialo merci à vous mais la condé merci en tout cas n'oubliez pas ce soit à bout de maro kamara merci moumouni merci à vous merci à l'or et naba voilà merci à bon bomba condé merci à vous merci à ouri diallo diallo merci à vous somaïla condé merci diomandé merci à vous le combat continue on est ensemble et challah ou ce soit pour la révélation sur guillaume aouid bansamba dramé merci à vous mohamed secoud diawara merci à vous merci à moussa fofana on est ensemble bonne soirée à vous secouba courouma merci le combat